Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la partie 12 du let's play de Yu-Gi-Oh! Rechef le Destructeur. Alors j'ai bien cru que cette partie 12 n'allait jamais arriver. Donc pour la petite explication je vous renvoie à ma vidéo de Xenoblade dans laquelle je parle de Dunban. Où j'expliquais que mon ordi avait planté, que je pouvais plus récupérer ce qu'il y avait dessus. Et il se trouve que dans la soirée où j'ai fait cette vidéo de mon ado, j'ai réussi à réparer mon ordi. Et donc j'ai réussi à récupérer l'intégralité du let's play. C'est à dire les 11 parties précédentes. Et d'autres vidéos. Au final je suis bien content de réussir à faire cette partie 12. La dernière fois on avait mis une bonne raclée au Néogoul, on les avait virées de la place du clocher. Et on avait pris le train pour gagner l'exposition égyptienne. Et je vous avais fait un petit cliffhanger. C'est parti ! Viens ici dragon blanc aux yeux bleus ! Birth room of Rune ! Ah ces voyous de Néogoul ! Tout ça me semble inutile ! Cette chose horrible est arrivée ! Elle parle de Kaiba ! Ils veulent obtenir une promotion ! Parce que les Néogouls c'est une entreprise comme une autre ! Attendez là par contre... Non c'est bon. Je voyais quelque chose sur le caméscope mais ma vision me joue des tours. Par contre il a une tête bizarre là cette eau. De face... Est-ce que je suis venu sauver Ishizu ? Je n'ai pas l'intention de devenir ton ami. Je suis venu ici pour restaurer Obélisque le bourreau. Je ne savais pas ce que cela impliquait. Mais pétrifier mes cartes c'est impardonnable. Cette femme y est sûrement pour quelque chose. Ah la garce ! Je suis venu me venger c'est tout. Nous on est venu la sauver et lui il est venu lui péter sa gueule. Vous n'en avez pas eu assez ? C'est Néogoul. Bien je vais les réduire en bouillis. Jusqu'au dernier d'entre eux. Tu peux nous laisser passer s'il te plaît ? Espèce de voyou ! Pourquoi vous êtes toujours là ? Allez chercher votre cher Ishizu. Laissez nous passer ! Oh mais qui c'est ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Tu nous as fait attendre. Mais ça m'a permis d'écouter cette femme. Tu devrais donc comprendre ce que je te demande. Nous avons besoin de ton aide pour battre l'être des ténèbres. Elle a du culot quand même. Aller chercher un Néogoul pour l'aider dans sa quête contre Réchef. C'est vrai que Ishizu franchement, elle est... C'est quelqu'un quoi. Je l'aime bien moi. Imbécile ! Je vais réduire Pegasus en bouillie. Le reste je m'en fiche. Ce genre de truc ne m'intéresse pas. Dépêche-toi de ressusciter le dragon et les deux rats. Ouh ! Lui rigole pas. Je m'en fous de ce qui arrive dans le monde. Assez de ces discussions inutiles. Donne-moi les objets du Millenium. Non. Le sort de cette femme te laisse de glace. Elle peut crever. Ça fera plaisir à Kaiba. Dépêche-toi, donne-moi les objets du millenium. Ok. Je me demande aussi pourquoi le héros se balade avec tous les objets du millenium dans ses poches. Les objets du millenium sont là maintenant. Tu as rassemblé 6 objets du millenium. Le collier du millenium. La clé du millenium. L'anneau du millenium. L'œil du millenium. La baguette du millenium. La balance du millenium. Et le numéro complémentaire... Tu as tout fait à ma place. Bravo, tu as retrouvé tous les objets du millenium. Que veux-tu dire ? Ah, ne soustime pas l'intelligence des néogôles. Je sais que tu as retrouvé tous les objets du millenium. Sauf le puzzle, quoi. Il y a des petites erreurs de traduction, j'ai l'impression. Je t'ai laissé les retrouver. Tu ne l'as pas remarqué ? Pour que tu puisses ressusciter les cartes de dieu pour moi. Et pendant ce temps, j'ai obtenu le dernier objet du millenium. Ouais, le puzzle du millenium est entre mes mains. Je pense que depuis le début, c'est lui qui l'avait volé à Yugi. Je ne vois pas comment ça pourrait en être autrement. À part s'il a trouvé le gardien qui l'a vaincu, mais je ne pense pas. Dans l'anime et dans le manga, c'est lui qui... Dans l'anime, je crois. Dans le manga, je ne sais pas s'il existe. Ah, le dragon, les deux rames de sphère. La carte la plus puissante du jeu. Je l'ai enfin. La carte de dieu. Le dragon, les deux rames, est enfin à moi. Je vais la tester en te détruisant. Alors, bien sûr, depuis la dernière fois, vous savez que j'ai modifié mon deck pour le rendre complètement cheaté. Donc, je ne devrais pas avoir trop de mal à le vaincre. Mais il est quand même assez puissant. Vous voyez, des cartes à 2000 d'attaque. Là, ça va être du viol, mais à fond. Un petit renonceau aux mille yeux. Je lui pique son monstre. Je mets un piège. Hum... Ouais, je vais le faire directement. Je ne pense pas qu'il ait dommage torrentiel. Un petit chevalier des mirages. Hop. Bim. Est-ce qu'il a un piège acide ? Je ne pense pas. Voilà. Et au prochain tour, il est mouru. Je suis vraiment déçu de faire des duels avec un deck aussi puissant que ça. Mais franchement, avec le deck que j'avais, ce n'était pas possible. Hop, un petit renoncé. Black Magician ! Je suis vraiment déçu, mais... Que ce soit l'argent ou la capacité de deck, c'était trop pourri. Magnifique animation. On peut à nouveau utiliser Slipher, le dragon céleste. Youhou ! Sauf que je ne le mettrai pas dans mon deck parce que je n'en ai pas besoin. Quoi ? Ce n'est pas possible ! La carte de Dieu a refusé de me prêter sa puissance. Ça suffit. Assez jouer fair play. J'ai un otage avec moi. Donne-moi ta carte de Dieu. Il y a un bug dans la matrice. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça faisait une éternité, partenaire. L'autre mois, je croyais que je ne te rêverais jamais. Rien ne peut nous séparer. Exact. Ok, partenaire. Récupérons la carte de Dieu. Yougihoh ! On dirait que tu as su garder mon partenaire occupé, pas vrai, Ken ? Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oublie ça, donne-moi ta carte de Dieu. Non ! Alors tu te fiches du sort de cette femme ? Lordy, tu es certes noble, mais les cartes de Dieu choisissent leur propriétaire et tu n'as pas mérité ce privilège. Il parle de quelle carte, là ? J'ai du mal à suivre. Wow ! Slipher, il est à moi. Il parle du dragon et les deux rats, je pense. Ouais. Mais du coup, il est à qui, dragon et les deux rats ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le jugement de rats. Non, pas seulement. Mesurons la colère divine. Le jugement de rats, même s'il se l'est infligé à lui-même, la punition est trop lourde. C'est comme dans le Battle City, quand il y a Odilon qui réveille le dragon et les deux rats, c'est énorme, cette scène où il se fait foudroyer. Lordy, tu dois porter les cartes de Dieu. Tel est ton fardeau. Tu l'as mérité. Tu l'as mérité ! Je sais que Lordy a travaillé très dur. Lordy a mérité de porter les cartes de Dieu. Hé hé, je n'aime pas l'admettre, mais c'est pourtant vrai. Lordy, tu es devenu bien plus fort, en même temps avec les codes d'action replay. Ouh ! Continue comme ça, Lordy. Dragon, il est dur à mode sphère. Alors là, je suis bien content de la voir. Je la mets tout de suite dans mon deck. Qu'est-ce que c'est ? Attendez ! C'est de présence insoutenable ! Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible ! Non ! C'est un esprit malin invoqué par l'être des ténèbres. Non ! Il s'empare de l'esprit des perdants. L'esprit de Réchef en a pris le contrôle. Hé 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 ! Je le battrai encore s'il le faut. Non ! Tu ne dois pas ! Il est sous le contrôle de Réchef l'être des ténèbres. Se battre maintenant en duel contre Ken, ça serait bien trop dangereux. Toi, donne-moi ça ! Bleh ! Qu'est-ce que tu fais, Ken ? Hé 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 ! et merde ouah l'autre mois le puzzle du millenium mon autre mois je vais te sauver voilà qui est amusant ninja ces morceaux du puzzle fera un beau souvenir si tu les veux bien au château de maître chevaux ce n'est pas possible les morceaux du puzzle l'autre mois on l'a vu enfin retrouvé et on l'a plu arrête de délirer tu as raison je ne dois pas m'apitoyer sur moi même attends moi mon autre mois je suis désolé laisse nous sortir ici quoi laisse nous sortir ici oh là là grand frère la plupart des néo-goul ont quitté dominos tant mieux j'ai protégé la caille d'accord comme tu me l'a demandé tu n'as pas de soucis à te faire tu as bien travaillé makuba et pour toi grand frère c'est toujours facile et ta carte de dieu quoi de neuf je ne sais pas comment mais elle a été totalement restaurée je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement mais tu veux pas le savoir c'est tôt tu ne veux pas le savoir grand frère quoi toi qu'est ce que cela signifie kriba c'est tôt un message de maître chevalski viens mon château bien sûr si tu veux sauver cet imbécile il faudra venir au château petite vermine et frère alors tu as accompli ta mission maître chevalski sera sûrement très content et frère toi aussi tu as fait du bon boulot petite vermine vous osez vous moquer de moi maître chevalski existe exige ta présence kriba viens au château de maître chevalski ce château que tu connais bien makouba et ouais c'est toi il a visité les prisons lui j'aurais bien aimé qu'il fasse un jeu comme les cartes sacrées rhf sur le royaume des duelistes ça aurait été super sympa je pense parce que là c'est vrai qu'on est tout le temps dans la ville c'est pas terrible alors que sur le château on aurait pu aller dans les souterrains sur l'île et tout ça aurait été cool prête moi qu'à ta carte de dieu ne me fais pas rire l'ordi rachève l'autre des ténèbres la fin du monde ce sont de vrais balivernes vous faites ce que vous voulez je vais retrouver makouba tout seul personne ne m'arrêtera nous n'avons pas le choix nous devons aussi aller voir ça le chevalski non le château à temps pegasus tu sais où il est ce château euh non vous avez mérité les objets du millenium il ne vous reste plus qu'à tracer votre chemin et à accepter votre destin on vous montrera la bonne voie vous devez rechercher paradoxe par acquis paradoxe vous attend en chine il vous montrera le chemin infamie de gardiens des objets du millenium il fut parti de ce clan je n'ai ressenti aucune mauvaise intention dans ses paroles l'ordi tu devrais aller en chine et le plus rapidement possible non pas la chine pitié je me fais du soucis pour makouba et seto on ferait bien de vite trouver le château de pegasus yugi a raison si ces deux types peuvent nous le dire on ferait bien de le trouver rapidement c'est paradoxe Joey l'ordi allons-y en route pour la chine let's go ah voilà donc la quête des no ghouls est désormais terminée nous les avons vaincu et donc on va pouvoir continuer la quête principale pour sauver le monde de Reshef et donc là le but ça va être d'aller voir paradoxe pour qu'elle nous dise où se trouve l'île de pegasus donc on approche de la fin du jeu et les pnj de la ville en sont ressortis grandis de l'attaque des no ghouls et donc on va pouvoir les recommattre et ils ont un deck plus fort et donc ça va nous permettre de générer plus d'xp donc ça j'aurais bien aimé le faire avec mon deck que j'ai créé moi-même ça nous aurait permis de faire du leveling ça aurait été bien mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu tant pis alors là je vous dis qu'ils sont censés être plus forts mais il n'a pas l'air guère plus fort qu'avant l'important c'est qu'il va nous donner des points donc ça c'est cool je vais le tuer avec FGD boum donc ici je vais remettre sliffer dans mon deck voilà euh ouais je vais virer FGD non j'aime bien FGD quand même je vais virer Jinzo et je vais mettre sliffer alors là oui j'ai toutes les cartes de dieu parce que j'ai généré un code qui me permet de l'avoir toutes les cartes mais pour le moment j'ai que sliffer et le dragon et les deux rames de sphère je vais vous le montrer voilà monstre divin mais inutile sous cette forme obéi à toute personne lisant un texte secret c'est à dire que vous avez un monstre à 3 sacrifices pour 0-0 donc pour le moment on peut l'invoquer en duel mais il sert à rien alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va réaffronter tous les PNJ voilà après toute cette péripétie mouvementée là normalement ah non ils sont encore là mais plus tard ils vont retourner là où ils où ils habitent j'ai envie de dire et là normalement eux ils vont pouvoir m'affronter maintenant en serenity je pense pas voilà T1 non plus mais bon Tristan normalement il va pouvoir nous affronter voilà et donc là je vais parier une carte pour vous montrer Tristan n'a pas évolué il est toujours aussi nul mais vous allez voir c'est les récompenses qu'il donne à la fin qui sont intéressantes donc le château qui permet d'invoquer le terrain ténèbre direct aussi maintenant j'ai largement le niveau pour affronter le robot le comment il s'appelle le robot de la Kayback Orb quoi en difficulté difficile je vous montrerai ça mais je pense que là ce que je vais faire j'allais l'affronter et les PNJ je les affronterai en off comme ça ça nous permettra de gagner du temps parce que bon voir plein de duels comme ça à la suite alors là il nous donne courant d'air éternel c'est pourri mais bon à partir de là je vous le dis il peut nous donner des cartes comme Monster Reborn pot de cupidité des cartes qui se vendent très cher et qui sont très efficaces pour ce niveau du jeu voilà donc là on va aller affronter le robot ce sera fait comme ça voilà et donc là mais Makubai a été enlevé donc mais pour le moment il n'y a plus personne qui s'occupe de la Kayback Orb on va parier un dragon bleu aux yeux bleus de toute façon j'en ai plus en stock on va essayer en flash lui il a les monstres ténèbres à 2000 points d'attaque que je n'utilise pas dans ce deck et il est assez puissant quand même il a des caires de destruction il a des pièges il a destin final je ne sais pas trop pourquoi mais voilà des fois il s'amuse il joue destin final comme ça là je ne peux pas jouer à le poèmeur parce qu'il n'a qu'une seule carte dans sa main donc quand ce sera à son tour il n'aura que deux cartes en main donc ça n'activera pas son effet là par contre il y a FGD qui me gêne ouais hommage torrentiel là par contre je suis dans le pétrin j'ai encore de quoi gagner mais bon c'est vrai que tant que je n'ai pas le dragon et les deux rats je vais avoir un peu de mal à gagner ah pas mal cheatage alors là je pourrais invoquer Alpoémer pour avoir un monstre rêve qui serait plus avantageux pour contrer ses monstres ténèbres mais je sais qu'il a Vorse Raider en trois exemplaires donc vu que c'est un démon il pourrait détruire Alpoémer donc je préfère assurer l'elfe des ténèbres voilà qu'est-ce que je vous disais bon là du coup je suis obligé non je vais faire ça ce sera bien plus intelligent vous voyez que même quand je suis en situation de faiblesse je peux retourner assez facilement la situation avec ce deck et vous voyez que lui il nous donne des cartes divines donc à coût de 999 et on peut les vendre super cher donc c'est pas mal on peut les vendre plus de 2000 l'unité donc c'est vraiment bien enfin c'est un peu de l'arnaque si on compare avec le prix d'achat qui est de 40 000 mais c'est mieux que rien j'essaie de garder on va aller en Chine je suis Paradoxe le plus sage de tous les duelistes j'ai entendu parler de vous mais les apparences sont trompeuses hé le vieux t'inquiète pas pour ça arrêtons nous ici où est Pegasus ? mais quel est l'intérêt de partir ? nous devons arrêter l'être des ténèbres coûte que coûte Rechef l'être des ténèbres peut-être que si les trois cartes de dieu retrouvent leur puissance on pourra contrecarrer les plans de Rechef alors dis-nous vite où il est ne sois pas si impatient leur dit le dragon et les deux rats que tu possèdes cette carte ne t'aidera pas une fois arrivé au château de Pegasus le dragon et les deux rats ne s'est pas réveillé c'est ça il est un mode sphère ou un truc dans ce genre vous devez retrouver la puissance de rat quelqu'un doit savoir comment la réveiller et oui alors quelque chose qui est assez marrant avec Paradoxe c'est que son nom en fait c'est la même chose que Paradoxe les chinois les larbins de Pegasus qui ont capturé Makuba et voilà parce que je sais que dans le manga les frères Paradoxe ils ne s'appellent pas comme ça je ne sais plus comment ils s'appellent c'est Kiyou et Mei Mei et Kiyou je crois les frères Meikyu alors que là ça fait Paradoxe et Paradoxe c'est un Paradoxe oh 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 voilà donc là notre but avant d'aller chez Pegasus c'est de prendre de réveiller le dragon et les deux rats pour vraiment lui mettre sa misère donc on ne sait pas donc on va aller voir notre GPS vivant avez-vous rencontré Paradoxe ? et bien voilà voilà je vois le texte hieratique ancien nécessaire pour réveiller Ra seuls deux hommes ont déchiffré cette langue l'un d'entre eux est Kaiba Seto mais il est décédé il est parti à la recherche de Makuba alors nous devons trouver le deuxième homme oui c'est vrai que Kaiba je vous le rappelle dans le manga et dans l'anime il arrive à déchiffrer le texte du dragon et le deux rats alors que en fait il ne sait pas comment il fait mais parce que c'est là qu'il comprend qu'il a peut-être un des un ancêtre dans l'Egypte ancienne c'est là qu'il commence à prendre cette histoire au sérieux nous devons trouver le deuxième homme l'autre c'est mon frère Marik non pas lui ah je comprends tout au départ le dragon et les deux rats appartenaient à Marik Marik vit maintenant en Egypte allez le voir là-bas ok 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 donc là on a débloqué la zone de l'Egypte mais on verra ça la prochaine fois parce que c'est un petit peu lent il y a beaucoup de dialogues on va s'arrêter là 26 minutes bon c'est correct donc pendant ce temps je vais affronter tous les PNJ histoire d'augmenter un petit peu ma capacité de deck et mon niveau enfin non mon niveau c'est pas possible mais au moins ma capacité de deck et donc pour le moment j'espère que ça vous plaît et donc je vous dis salut et à la prochaine on va s'arrêter là-bas on va s'arrêter là-bas on va s'arrêter là-bas on va s'arrêter là-bas